Salut à tous c'est Unwin et aujourd'hui je vais répondre à une question que tout le monde me pose et voilà j'avais besoin de répondre à cette question donc désolé si j'ai du mal un peu à parler on va dire c'est compliqué de parler de ce sujet parce que c'est un truc que je cache depuis depuis que je suis sur youtube en fait donc ça fait maintenant trois ans et c'est un truc que j'ai toujours caché on va dire parce que je voulais garder privé mais voilà j'avais besoin de le dire de répondre à cette question parce que maintenant que je fais des vidéos sur instagram et que des vidéos irl et des photos sur instagram j'ai ouvert à l'instagram voilà je mets des photos de moi et tout de mon corps il ya il ya pas mal de personnes qui qui du coup se posent la question est ce que je suis anorexique et il ya aussi pas mal de personnes voilà ça j'en parlerai plus vers la fin pas mal de personnes qui 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 crédit qu'on va dire le physique qui disent ouais tu as voilà des maigres tu as des jambes si bon il y en a c'est sur le thème de l'humour qui disent ouais genre par exemple tu as des jambes de booba donc ça je pense que c'est pour le thème de l'humour mais bon il y en a qui insultent un qui insultent mais bon ça je vais pas appeler ça des entre guillemets des abonnés parce que c'est plus des gens qui sont là pour je ne sais pas pourquoi et qui s'amusent à critiquer les gens bon je pense qu'ils critiquent pas comme moi qu'ils ont critiqué d'autres mais bon ce genre de personnes bah voilà je je comment dire on va dire j'y prête pas attention prête plus attention et voilà parfois c'est parfois c'est vrai que ça matin mais bon on va dire que parfois ça m'atteint pas mais bon c'est quoi il ya des moments des jours un peu dix mois d'hier difficile ou vous savez je veux dire vous y'a des jours vous êtes content et il y a des jours vous n'êtes pas content et en plus quand vous voyez des commentaires comme ça bas des fois ça fait un petit peu chier il ya des fois où il ya des fois je supprime des commentaires parce que ça me fait chier mais il ya des fois je les supprime pas parce que je me dis bon voilà je le laisse et puis c'est pas lui faire plaisir d'insulter ça lui fera plaisir voilà donc voilà je vais répondre à cette question est ce que je suis anorexique c'est un peu compliqué en fait faut savoir un truc c'est que quand je tombe malade donc voilà par exemple je sais qu'est ce mot je vous connais pas personnellement mais moi je vais vous dire personnellement quand je tombe malade quand j'ai une gastro ou ce genre de choses qui attend on va dire le fait de manger en gros quand je peux plus manger par une gastro battu tu manges quasiment plus donc moi je sais pas vous mais par exemple vous quand vous avez une gastro je sais pas vous de me dire dans les commentaires moi je ne peux plus manger parce que tu vomis tu as la diarrhée donc enfin c'est le plus le plus le fait am toujours mal au ventre c'est plus le fait de vomir et du coup tu as la nausée tout et tu ne manges plus rien et moi j'ai eu pas mal de problèmes voilà je sais que c'est ma vie privée mais voilà j'avais besoin d'en parler mais ça c'est en fait depuis que je suis très petit que je suis comme ça et d'ailleurs j'ai pas j'ai été hospitalisé pour ça parce que j'étais le fait que je sois maigre en fait voilà pour ceux qui connaissent pas il ya le imc donc c'est l'indice de masse corporelle donc ce qui permet en fait c'est une grandeur qui permet de d'estimer la corpulence du port donc du corps pardon enfin la corpulence d'une personne pardon donc en gros votre corps quoi et c'est ce qui permet de savoir si vous êtes obèse si vous êtes maigre si vous êtes en surpoids en sous poids et voilà et moi je suis dans la catégorie forcément sous poids et anorexique on va dire voilà mais c'est un peu compliqué en fait moi j'ai un imc d'entre qui entre 15 et 16 et il faut savoir que l'imc de l'anorexie c'est inférieur à 15 ou égal donc moi je du coup je suis dans cette catégorie mais c'est un peu compliqué comme je dis en fait comme je suis quand je tombe malade quand j'ai la gastro je perds du poids énormément parce que je ne mange pas pendant deux trois jours j'arrive pas à manger en fait j'essaie de manger au maximum mais j'y arrive pas en fait du coup c'est c'est un peu compliqué bon désolé si je tourne en rond et si j'ai du mal à parler c'est juste quand je parle de ce genre de sujet c'est un peu compliqué j'ai pas fait de texte quoi je parle vraiment avec mon coeur voilà pour ceux qui savent j'ai été hospitalisé donc il y a maintenant deux mois pour suite à ce que j'ai eu à mon pouce puis il y a beaucoup de personnes qui disaient oui c'est rien t'as mal à mon pouce t'as juste coupé le pouce machin machin sauf qu'en fait ça n'atteint pas que le fait de ne plus utiliser sa main pendant quelques mois mais en fait quand j'ai eu cette coupure j'ai été du coup on va dire hospitalisé donc du coup déjà j'ai été à jeun qui m'opère j'ai pas mangé la journée plus j'ai pris des médicaments qui ont fait en fait qui m'ont où j'ai eu des effets secondaires secondaires donc quand vous prenez des médicaments ils avaient des effets secondaires du coup moi j'en ai eu et j'ai eu du coup des vomissements et j'ai eu la gastro en même temps le même jour que mon opération j'ai eu une gastro qui n'a pas duré normalement une gastro ça dure deux jours en moyenne deux trois jours sauf que moi ma gastro elle a duré cinq jours à peu près cinq six jours voire une semaine bon les deux derniers jours c'est un peu ça va ça allait mieux je mangeais plus et j'ai perdu énormément de poids voilà je vais pas vous dire le poids que je fais parce que je préfère le garder mais j'ai perdu trois ou trois quatre quatre kilos entre trois et quatre kilos alors qu'en fait je suis déjà à la limite d'être anorexique je suis à la limite comme je dis je suis à peu près à 15,3 d'IMC donc je rappelle que c'est 15 l'anorexie et quand j'ai perdu quand j'ai eu cette opération j'ai perdu énormément de poids je d'ailleurs je suis il ya des jours où je faisais plus de vidéos vous l'avez très bien vu je pouvais même pas faire les vidéos avec la chim vous l'avez vu quand j'ai vu cette truc parce que c'était impossible en fait je passais ma journée à dormir et à être mal après c'est voilà j'ai passé ma journée à être mal et est dans mon lit en pls on peut le dire à rien faire en fait parce que je pouvais pas manger j'avais c'était impossible de manger quand je quand je mangeais un truc c'était du dégoût je pouvais pas du coup voilà j'ai perdu quatre kilos je suis descendu un chiffre plutôt catastrophique voilà je peux vous mentir et en fonction de la taille voilà comme juste c'est petit va forcément je suis donc là vous de toute façon vous voyez dans mes vidéos url et tout il ya beaucoup de personnes qui me posent la question du coup je suis tombé en mode je suis tombé dans l'anorexie et et voilà c'est c'est voilà c'est un truc que j'aime pas forcément parler mais on va dire que ça c'est depuis que je suis petit que j'ai ça quand j'étais enfin c'est compliqué en fait quand j'étais petit c'est la même chose en fait j'allais voir mon médecin régulièrement pour ce genre de problème j'ai même eu enfin j'ai eu des médicaments j'ai été hospitalisé j'ai eu des médicaments en gros je prenais des des médicaments des smarties en fait c'était des vitamines voilà j'ai eu pas mal d'autres soucis comme ça où où j'étais en manque de fer donc j'avais plus de fer dans le corps en fait et du coup ça jouait sur mon poids et en fait quand je mange enfin dire quand je mange je comment dire je ne grossis pas en fait c'est à dire que moi demain j'ai beau manger trois kebabs je vais pas grossir parce que c'est comme ça c'est mon corps qui est fait comme ça du coup mon le médecin en fait quand j'étais petit pendant tant de temps de durée de temps j'étais donc à la limite le médecin m'a même dit si tu manges pas comme ça tu vas tu vas être hospitalisé tu vas tu vas tu vas être à l'hôpital et tout donc du coup moi je l'écoutais pas et je suis donc j'ai donc été hospitalisé quelques jours et donc ils m'ont donné des perfusions voilà je sais pas si des personnes qui sont dans le même cas que moi et du coup bah voilà j'ai ils ont dû me vitaminer quoi on va dire entre guillemets me donner des enfin les choses que que le corps a besoin pour que je puisse bah on va dire devenir normal entre guillemets et voilà donc du coup ça quand j'étais petit du coup après vers le on va dire faire la période où j'étais au lycée ouais troisième lycée je suis redevenu en gros à peu près normal enfin pas normal mais en sous poids quoi j'ai toujours été en sous poids c'est à dire j'ai jamais eu de corpulence normale en fait j'ai toujours été en sous poids limite anorexie en gros j'ai jamais été à plus de 16 d'imc j'ai toujours été entre 15 et 16 et voilà du coup ça a été un peu compliqué je vais pas vous mentir que là j'ai parlé un peu de ma vie privée mais quand c'était la période où j'étais au collège et tout bah j'étais un peu critiqué forcément par rapport à mon physique ça a été très très dur vraiment très 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 compliqué de de subir ça et voilà en tout cas courage à vous les gars n'écoutez pas les critiques si je peux vous dire un truc maintenant j'ai pris sur moi n'écoutez pas les critiques n'écoutez pas les gens qui critiquent voilà j'en parlerai encore après mais voilà je vous ai dit comme j'étais petit j'étais beaucoup critique par rapport à ça le fait que je sois maigre est tellement critiqué qu'au bout d'un moment bah j'ai commencé à prendre ça la rigolade et à me auto on va dire insulté on va dire donc je me disais moi même que j'étais mec que j'étais enfin voilà j'étais j'étais une baguette enfin voilà tous les trucs que j'ai subi quand j'étais petit et voilà c'est pour ça que je voulais en parler parce que vu que maintenant j'ai fait des vidéos irl sur la chaîne à une endroise donc si vous la connaissez pas si elle se trouve en description là vous avez deuxième chaîne et puisque je me suis un peu plus dévoilé bah il ya beaucoup de personnes qui qui m'a insulté par rapport à ça pas pas beaucoup enfin je vais dire beaucoup personnes qui se demandaient pardon je confond désolé j'ai dit à beaucoup de personnes qui se demandaient si j'étais anorexique mais il ya aussi une minorité va dire allez 1 1 ou 2 % d'abonnés enfin pas d'abonnés parce que j'appelle ça passer à des abonnés qui critiquaient le fait que je sois maigre enfin voilà du coup il ya des comme je dis à des moments où ça m'atteint pas il ya des jours où ça m'atteint pas je veux dire je vais lire le commentaire je vais je vais le supprimer et puis c'est tout mais il ya des jours c'était pas bien on va dire c'est une journée de merde on va dire voilà et fait que c'est une journée de merde plus tu lis ce commentaire que tu dois supprimer bah ça ça t'atteint quoi mais mais voilà donc désolé si j'ai un peu une petite voix faible désolé c'est pas forcément une vidéo joyeuse où je shake la team où je rigole etc mais j'avais besoin d'en parler parce que ça fait maintenant deux semaines que j'ai hésite à faire cette vidéo j'en ai parlé à la salle j'étais chez la salle bah il est aujourd'hui enfin hier vu que vous avez la vidéo aujourd'hui j'en ai parlé et voilà il m'a dit bah il m'a dit de dire ce que j'avais à dire et voilà même lui m'a dit qu'il m'a dit bah lui toi quand tu tombes malade c'est pas comme quand j'ai une gastro quoi c'est pas comme enfin je sais pas s'il y en a certains qui sont dans mon cas comme moi je crois comme juste c'est pas à dire la majorité des cas voilà vous êtes malade vous guérissez puis voilà alors que moi je suis obligé de de reprendre du poids sinon je suis dans l'anorexie quoi donc c'est un peu compliqué mais mais voilà donc du coup c'est pour ça que je vous ai dit les gars si je peux vous donner si certaines personnes sont dans ce cas bah les gars n'écoutez pas les critiques ça ne sert à rien n'écoutez pas ceux qui vous critiquent à l'école ceux qui ça sert à rien passer au dessus je sais qu'il y en a c'est difficile pour eux voilà moi aussi ça a été difficile pour moi quand j'étais petit maintenant on va dire je suis devenu un peu mature si je peux appeler ça voilà mature et j'ai pris un peu sur moi du coup n'écoutez pas les gens qui disent ça c'est son con en fait je comprends même pas pourquoi voilà c'est con en fait de critiquer les gens ça sert strictement à rien et voilà du coup du coup voilà c'est un peu compliqué de vivre au quotidien et c'est vrai que voilà comme je vous ai dit moi en fait j'ai beau manger et je ne grossirai pas en fait donc le seul moyen pour moi de grossir c'est en fait de de me mettre à la musculation donc c'est ce qui m'a dit le médecin quand j'étais voir le médecin dernièrement il m'a dit qu'en fait je pouvais je pouvais plus grossir en mangeant mais seulement en prenant de la masse musculaire voilà c'est ce qu'ils appellent et la masse voilà normal enfin voilà quand tu cours de la graisse quoi et la masse musculaire donc du coup moi je suis obligé de prendre la masse musculaire donc je suis obligé de me mettre à la muscu et bon voilà j'ai juste pas trop en fait c'est pour ça qu'en ce moment je peux pas parce que comme je dis j'ai eu mon problème à la main donc en ce moment je peux porter que 500 grammes donc je peux en gros je peux porter qu'une bouteille de 50 centilitres du coup c'est un peu compliqué en gros vous voyez les bouteilles de coca de 50 centilitres là je peux porter que ça sinon le reste je peux pas porter j'ai interdiction suite à ce que j'ai eu à ma main pour ne pousser que ça passe je me suis coupé le tendon et du coup je peux pas porter de gros trucs on va dire donc je peux pas pousser à la salle on va dire du coup c'est pour ça que je pense que me remettre au sport donc voilà on va voir en tout cas c'est possible que je sais pas quel programme faire et tout enfin c'est un peu compliqué je sais que la salle m'avait pas mal aidé en fait il y a une période où je m'étais mis au sport enfin la salle m'avait aidé j'en avais parlé de ça que j'en ai j'en ai marre en fait d'être maigre de de voilà de d'être maigre quoi je me sens là aujourd'hui je vais pas vous mentir que je me sens pas bien dans ma peau niveau physique et puis que voilà même les gens dans la rue ils me le disent enfin voilà il y a une certaine personne des fois qui que je rencontre ils me disent ouais mange mange qui sait quoi ton corps et tout moi des fois c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent moi je pense à la je fin je rigole avec eux je leur dis ouais je sais pas que je mange et tout je rigole mais au fond de moi ça m'a atteint mais voilà c'est compliqué on va dire au quotidien et c'est vrai qu'en ce moment j'en ai c'est vrai que ça m'a atteint suite à ce que j'ai eu à ma main j'ai perdu beaucoup de poids et puis depuis que je fais des vidéos réel forcément il y a plus de gens qui regardent mes vidéos enfin pas forcément qu'il y a des gens qui sont pas forcément abonnés qui critiquent tout ça m'a un peu plus atteint on va dire et je me suis dit faut que je prenne sur moi faut que faut que je commence à voilà faut que je réussisse quoi c'est pour ça que même j'en ai même parlé à bad fun je sais pas vous pouvez le demander ça fait maintenant trois semaines que je lui en parle voilà j'ai peut-être aller voir une nutritionniste je crois je crois que c'est ça pour voir un peu ce qu'elle peut faire et voilà si vous avez des conseils n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires et voilà je vais je vais prendre un programme de musculation malheureusement je peux pas pour l'instant parce que je ne peux pas porter de poids ou quoi j'ai interdiction sinon je reste de me refaire opérer encore une fois j'ai pas envie de me refaire opérer parce que j'ai encore perdu du poids et tout là j'en ai regalé un peu plus un peu mais je suis toujours dans la limite 15 16 en fait là actuellement je suis à 15 des véhicules sauf chaque attendez je vais calculer en même temps que vous je vais calculer en même temps que vous je sais plus à combien mais il me semble que je suis attendez je vais vous dire ça tout de suite alors je suis à 15,8 voilà donc comme je vous ai dit chacun c'est à 15,8 d'imc donc je suis en maigreur insuffisance pondérale moins de 18,5 ensuite 18,5 à 25 c'est corpulence normal ensuite passer sur poids et voilà donc moi je suis en ça va je suis en insuffisance enfin pas ça va en gros moi pour moi ce que je veux c'est genre 17 16 mais il faut que je grossisse mais voilà du coup c'est pour ça que là si vous avez des conseils n'hésitez pas à me dire je sais que bon vous n'êtes pas expert mais mais voilà en tout cas je pense je vais reprendre le sport en été parce que là je peux pas malheureusement parce que comme je vous ai dit il reste encore un mois et demi de fin on veut dire avec le le bras pas fonctionnel à 100% parce que je peux pas faire de choses je peux pas me permettre de faire de choses du coup on va voir voilà désolé en tout cas si j'ai eu du mal à parler si forcément si j'ai touché certaines personnes c'était pas mon but c'est juste le fait d'en parler j'ai besoin d'en parler puis voilà comme je dis si certaines personnes sont dans le même cas que moi courage à vous en tout cas je vous donne toute ma force n'écoutez pas les gens et voilà c'est tout pour cette vidéo moi je vous dis à tout à l'heure ciao ciao et deuxième encore une fois si j'ai un peu de mal à parler